Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une revue qui s'appelle La Déferlante. Le plus simple pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne, c'est de vous lire le manifeste qui est paru avec le premier numéro. Un média engagé. La Déferlante est une revue féministe, créée et dirigée par des femmes, pour donner la parole aux femmes et visibiliser leur vécu et leur combat. Le féminisme est loin de constituer une grande famille unie. Nous nous en réjouissons. Une pensée en mouvement est une pensée vivante. Nous avons choisi comme devise la revue des révolutions féministes. Engagée et accessible au plus grand nombre, La Déferlante est aussi une boîte à outils pour penser les grandes questions de société au prisme du genre. Alors, concrètement, comment ça s'articule ? Dans chaque numéro, vous retrouverez une carte du monde qui représente un panorama des luttes féministes à travers le monde. Vous trouverez aussi une carte blanche à une autrice. Dans le numéro 2, c'est Fatima Das. Dans le premier, c'est Alice Zeniter. Et dans le dernier numéro paru, il s'agit de Lydie Salvert. Chaque numéro contient également des rencontres entre deux personnalités. Un reportage plutôt tourné vers l'étranger. Monique. On retrouve aussi des portraits de femmes militantes. Ici, Monique Wittig, fondatrice du MLF et militante lesbienne. Et dans chaque numéro, on retrouve un gros dossier thématique analysé à travers le prisme du genre. Dans le premier numéro, c'était Naître. Dans le deuxième, Manger. Et dans le troisième, Se battre. Dans ce dossier, vous trouverez notamment un témoignage de Rachel Kéké qui était l'une des porte-parole des femmes de l'hôtel Ibis des Batignolles qui ont été en grève pendant deux ans et ont remporté leur combat. Ce que j'apprécie personnellement dans La Défermante, c'est que chaque lecture de numéro va ouvrir de nouvelles portes et va me donner envie de découvrir de nouveaux livres, d'écouter de nouvelles choses, de voir des nouveaux films. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la Bibliothèque municipale de Lyon et la partager. A bientôt !